Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce look que j'ai fait avec les trois produits de la collection Alex Fashion Beauty et Lise Wattier. Donc, ces produits seront disponibles dès le 26 et le 27 août, ces deux jours-là en pré-vente sur le site internet seulement de Lise Wattier. Et si vous achetez un de ces produits, un de ces deux jours-là, vous allez pouvoir assister à un meet-up avec Alexandra soit le 6 septembre à Montréal ou le 7 septembre à Québec. Sinon, les produits seront en vente dès le 1er septembre sur le site de Lise Wattier, mais ça va être en édition limitée et des quantités limitées. Donc, premièrement, j'ai appliqué une base sur ma paupière. En fait, j'ai juste mis une base beige pour faire tenir mes ondes à paupière. Et je vais utiliser le quatuor de sa collection aujourd'hui. J'ai décidé d'opter pour un look plus smoky aujourd'hui parce que c'est sûr que vous savez plus comment réaliser les looks plus naturels. Donc, j'ai utilisé la couleur taupe qui est complètement mat dans le creux de ma paupière. J'aime vraiment beaucoup cette teinte-là parce que c'est la seule teinte mat de la palette, mais c'est une couleur vraiment parfaite de transition. Qu'on veut faire un smoky eyes ou un look naturel, là, elle est vraiment, vraiment belle. Elle est très pigmentée aussi. Donc, je l'utilise avec un pinceau un petit peu fluffy partout dans le creux de mon oeil. Puis, je l'applique en premier parce que je vais appliquer une couleur plus foncée sur ma paupière mobile. Puis, je trouve que ça va mieux se fondre par la suite. Donc, je vais prendre la couleur prune qui est un beau prune avec des beaux reflets. Puis, moi, je trouve que ça fait vraiment des belles teintes pour l'automne. Donc, moi, je vais appeler ça mon smoky eyes d'automne, en fait, là. Je trouve que ça fait juste trop beau. Donc, je l'applique avec un petit pinceau parce que c'est plus précis. Puis, je le mets comme avant mon creux, comme vous pouvez voir. Puis, après, je reprends la même couleur qu'au début. Et on va venir encore en rajouter dans le creux. Puis, ça va fondre les deux couleurs ensemble. Mais ça se fond déjà beaucoup mieux parce qu'on l'avait déjà appliqué avant. Donc, vous fondez jusqu'à temps que vous avez un peu l'effet que vous recherchez. Donc, moi, j'aime vraiment ça quand c'est beaucoup mélangé. Par la suite, j'ai juste repris un petit peu encore du prune. Puis, je l'ai mis vers l'intérieur de ma paupière mobile et plus vers l'extérieur. Pas complètement au milieu parce qu'on va venir mettre cette teinte-ci qui est juste magnifique si vous l'appliquez même toute seule sur toute votre paupière mobile. C'est comme un beige rosé, juste trop, trop, trop beau. Vraiment, la couleur est parfaite. Donc, moi, je l'ai appliqué dans le centre de ma paupière juste pour venir donner de la luminosité puis un peu de la dimension au look un petit peu plus smoky. Là, je reprends un petit pinceau fluffy pour mélanger un petit peu sur les côtés pour pas qu'on aille trop une démarcation. Puis, je sais que j'ai aussi rajouté, je pense que vous allez me voir rajouter un petit peu de foncé encore dans les deux côtés. Oui, je voulais vraiment un look plus foncé aujourd'hui. Mais j'ai aussi fait un look neutre avec cette palette, neutre plus de tous les jours. Puis, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, surtout avec la couleur principale qui est la plus rosée. Trop belle. Donc, là, j'ai pris une couleur qui n'est pas dans la palette. C'est un noir parce que je voulais faire un effet smoky, comme vous pouvez le voir, avec un petit pinceau précis, mais tout le monde a un noir chez eux. Donc, là, je prends un pinceau plus fluffy, mais quand même précis, juste pour venir fondre le noir que je viens de mettre. Mais on le concentre vraiment juste dans le coin externe. Je ne veux pas le ramener trop vers l'avant. Puis, encore là, le noir, vous pouvez sauter cette étape. Ça, c'est juste si vous voulez un look encore plus smoky. C'est pour ça que je l'ai rajouté. Puis, ça ajoute encore plus de dimension, je trouve, au regard. Donc, là, vous voyez, j'ai mis mon mascara, mon eyeliner et mon crayon noir. Et j'ai essuyé sur le côté pour avoir une belle ligne. Donc, je viens prendre la couleur prune encore. Et je la mets avec un petit pinceau sous mes cils inférieurs, comme vous pouvez voir. Et on va reprendre encore le rosé. Puis, on va faire comme en haut. On va le mettre comme au milieu de la paupière, en fait. Puis, on reprend le même pinceau avec la couleur taupe du début. Puis, je le mets en dessous. Ça aussi, vous pouvez sauter cette étape si vous ne voulez pas que ça soit trop smoky. Mais moi, j'aime vraiment ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, la couleur éliminatrice, c'est comme... Il y a des beaux reflets dorés. Je trouve que ça fait trop bien. Puis, ça va trop bien avec l'illuminateur que je vais mettre par la suite, que vous allez voir de la même collection. Puis, je le mets même un petit peu en dessous de mon sourcil. Donc, je trouve qu'il est vraiment, vraiment parfait. Maintenant, on va essayer le blush et l'illuminateur. Le blush, c'est comme un vieux rose, je vous dirais. Il y a des petits tons bruns, mais c'est vraiment un vieux rose. Et il est complètement mat. Donc, ça, je trouve qu'il est vraiment bien d'avoir un blush mat parce que c'est parfait pour tous les jours. Moi, je l'ai mis plusieurs jours, là, en fait. Puis, je l'aime juste trop. Puis, par la suite, vous allez voir que je vais mettre l'illuminateur. Puis, l'illuminateur, lui, c'est un petit rose gold. Puis, les deux, le blush et le highlight sont vraiment, vraiment pigmentés. Moi, je pense que s'il faudrait que je choisisse entre les trois produits, là, ce qui est vraiment dur parce que j'adore les trois, je prendrais celui-là parce que je le trouve vraiment unique, l'illuminateur. J'en ai pas un pareil. Puis, je vous dis, là, il est juste trop beau, là. Il est magnifique. Comme vous pouvez voir, je vais essayer de vous montrer par la suite, là, quand je bouge mon visage, les reflets. Oui, c'est ça, les reflets que ça fait. Puis, vous pouvez l'ajouter un petit peu plus sur le blush si vous voulez plus de luminosité. Maintenant, je mets le rouge à lèvres de sa collection qui est un beau rosé et c'est un fondant. Donc, ils sont super confortables sur les lèvres. Puis, ils font un peu un effet glossy. Sérieusement, là, un coup de cœur, là, ce rouge à lèvres-là. Je vais le mettre tous les jours à la clinique. Il est juste trop parfait. Super confortable sur les lèvres. Vous pouvez le mettre comme vraiment à tous les jours. Ça fait pas too much. Donc, voilà le résultat du look que j'ai fait. J'espère vraiment que vous allez aimer. Et je vais laisser le site de Lise Wattier et encore les informations que j'ai dites au tout début dans la barre d'infos. Mais l'après-vente, c'est le 26 et le 27 août sur leur site. Et sinon, le lancement officiel sur leur site est le 1er septembre. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé le look que j'ai fait. Merci.